Yo les amis, voici le recap de la deuxième partie de la Malaisie. Marilou est finalement venu nous rejoindre. On a été super choyés d'avoir une de nos amies qui vient nous rejoindre en voyage. Une des activités qu'on a faites qui était vraiment cool, c'était la rivière Kinabatagan. C'était une excursion en bateau où on voyait la diversité de la Malaisie. C'était super cool, on a vu des singes proboscis, des oranctans, plein d'oiseaux, c'était super cool. Et puis, on a fait une activité un peu épeurante. En fait, on est allé faire une marche dans la jungle de deux heures, les trois avec nos petites lampes de poche. Il y avait des sangsues qui nous collaient dessus. Marilou et Jen ont avé leurs sangsues. Et puis, on a vu d'autres choses comme des chevrotins, des trucs vraiment plus nocturnes. Des serpents, plein d'araignées, plein de bébites, des scorpions et tout. C'était quelque chose en fait, un peu épeurant. Et voilà, donc c'était une des activités qu'on a faites. Une autre activité qu'on a faite, c'est aller à Cépiloc. Cépiloc, dans le fond, on restait dans des petites cabanes dans la jungle, près du sanctuaire des Oranctans. On était là spécifiquement pour aller les voir. Fait qu'on a passé une journée où on est allé les voir se faire mourir. On était très bien vus, mais malheureusement, il y en avait un seul. L'après-midi, on est allé au sanctuaire pour voir les probocytes. Donc, les cinq probocytes qui sont une espèce endémique de la Malaisie, donc unique à la Malaisie. C'est un cinque qui a un gros nez, une grosse bédaine. On trouvait qu'il semblait un peu un vieux monsieur sous l'onde. Donc, on les a surnommés Gilles. Puis, après, en revenant, on a décidé de retourner aux Oranctans et on était super chanceux. On a vu une femelle Oranctan pendant quelques minutes. On était les seuls à la voir. Puis, j'ai aussi été très chanceuse à un moment. Gab et Jen n'étaient pas là, malheureusement. Mais moi, j'ai vu un Oranctan venir à l'hôtel, dans le fond, juste à côté de moi, et qui m'a serré la main. Donc, voilà les highlights de Cépiloc. Donc, un autre de nos gros coups de cœur sur l'île de Borneo, ça a été nos neuf plongées à l'île de Cipadan, les environs. C'était complètement débile. On a vu pour la première fois, Gab et moi, des requins. On en a vu en plus une trentaine. On a vu des tortues, mais c'était malade parce qu'on avait la chance de nager avec elles. Elles étaient super tranquilles. On a vu aussi un énorme banc de barracuda. Ça fait qu'il y en avait comme des centaines. On a nagé vraiment à travers le banc. C'était fou. On a vu également... Pour pas que j'oublie, on a vu aussi un Coddlefish. Ça ressemble genre à une pieuvre. Ça a des tentacules sous la mâchoire. C'est super impressionnant, ce genre d'affaires que tu vois une fois dans ta vie. Bref, Cipadan, complètement débile. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501